Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. En ce mois d'octobre, mois du rosaire, nous te remercions Seigneur pour l'Église qui nous accompagne et nous propose des lectures pour nourrir notre foi. Demain, nous serons au cinquième dimanche du temps de la croix glorieuse dans la liturgie maronite. Sois loué Seigneur pour ton Église qui souhaite réveiller les consciences endormies par le train-train de la vie en proposant des lectures de choc. Ton Église, Seigneur, semble vouloir dire que le temps de la miséricorde ne peut pas être sans fin. La parabole des dix vierges nous parle du temps du jugement dernier et ce qui caractérise ce temps, c'est l'impossibilité de revenir en arrière. Quand cette heure reviendra, Seigneur, tu nous expliques que c'est déjà trop tard pour se rattraper. Jésus-Christ, tu as montré la miséricorde divine. Elle est capable de mourir pour nous sauver. En même temps, nous croyons qu'en plus d'être amour, tu es également justice. Et nous le disons quand nous récitons le credo, il reviendra jugé. S'il y a un temps pour la miséricorde, il y a aussi un temps pour la justice. Tu dis, Seigneur, veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Tu nous invites à profiter du temps qui nous est donné en se préparant à ta rencontre dans la gloire. Comment emporter de l'huile pour notre lampe, Seigneur ? Apprends-nous à être prêts à cette rencontre. Si nous prions, fais que notre prière ne soit pas une répétition de mots, mais un dialogue sincère avec toi, Dieu notre Créateur. Si nous ne prions pas encore, fais qu'on s'y mette sans tarder. en recevant les sacrements qui sont donnés pour nous sanctifier. Que notre participation à la messe devienne régulière, Seigneur. Pendant qu'il est encore temps pour la miséricorde, prie pour nous, Vierge Marie, Notre Dame du Rosaire, pour que nous nous réconcilions avec Dieu et que nous obtenions le pardon et la force de la conversion par la confession de nos péchés dans le sacrement du pardon. Si ta seconde venue, Seigneur, pour juger l'humanité, tarde, c'est probablement grâce à ta grande miséricorde. Avec la grâce de ton Esprit Saint, nous serons prêts et nous accueillerons ce jour dans la joie comme quelqu'un qui attend l'arrivée d'un bien-aimé. Amen.